Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté temporairement de jouer à Clash Royale. Bon déjà je vous l'ai dit, je m'étais mis sur un nouveau jeu, je pense que vous l'avez bien constaté et vous avez bien réagi massivement dessus. Bon il y a eu quand même beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de haine, il y a des vagues massives pour dire « Hey t'as vu tu fais moins de vue hein, ah bah tant mieux je vais mettre des pouces vers le bas, comme ça tu vas regretter de nous avoir abandonnés. » Alors un, je vous ai pas abandonné et deux, en fait je fais ce que je veux, voilà, que les choses soient posées. En fait clairement moi je suis un créateur de contenu, ma vie et mon bonheur c'est de créer des choses et de m'épanouir. Si quelque chose me plaît moins, c'est normal que j'en fasse moins et dans tous les cas Clash Royale c'est un seul jeu. Un seul jeu qui est sorti il y a 4 ans, qui évolue très peu et même si le jeu est excellent et c'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos dessus, à un moment j'ai aussi envie de faire d'autres choses de ma vie, de faire des choses qui me plaisent et de ne pas me contenter à un seul jeu. Enfin voilà, en fait j'ai envie de faire ce qui me plaît. Donc déjà en fait tout découle de là. Du coup j'ai toujours eu la volonté de m'intéresser à divers jeux, de jouer à différents jeux etc. Je vais juste faire du Clash Royale tous les jours toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et si je le fais au final, si je devais le faire vraiment tous les jours comme ça, comme un Clash with H, ne vous en faites pas, il n'est pas passionné. Il est comme les autres en fait, il fait du contenu parce qu'il sait que ça marche et que c'est ce qui vous plaît et il n'a pas envie de s'affronter également à des vagues de haine etc. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'il fait et qui ne sont pas sur Clash Royale, de voir les ratios de likes et d'aller voir les commentaires pour avoir un micro-retour de ce qu'une communauté YouTube est capable de faire quand vous leur délivrez ce qu'ils n'aiment pas. Sauf que moi je m'en fiche, vous voyez, vous pouvez mettre autant de haine qu'ils voulaient. Si moi ce que j'ai envie de faire c'est dans cette direction là, si vous ne voulez pas, vous avez juste à prendre un autre chemin, c'est pas grave en fait. Et le but dans la vie c'est de s'épanouir, c'est pas de partir du regard des autres et de se dire attendez machin il aimerait bien que je m'habille comme ça, je vais m'habiller comme ça, machin il veut que je fasse telle étude, je vais faire telle étude. Non, vous suivez votre vie pour vous et vous faites ce qui vous plaît. Alors bien sûr c'est un échange à double tranchant, une communauté elle est là également, vous êtes là pour elle et elle est là pour vous. C'est pour ça que je fais toujours beaucoup d'efforts de faire en sorte des vidéos qualitatives, de savoir de quoi je parle, d'y mettre tout mon moi en fait, d'y mettre beaucoup de travail, beaucoup de qualité, beaucoup de positif. Et au final si vous êtes un peu frustré de ne plus avoir des vidéos de Clash Royale, c'est simplement parce qu'au final j'ai plutôt bien fait mon travail et que c'était des trucs qui étaient plaisants pour vous à regarder. Donc peut-être que ça sera le cas pour une Terra ou peut-être que ça sera le cas sur d'autres jeux que je serai amené à faire à d'autres moments. Et si c'est pas le cas honnêtement c'est pas grave, vous faites exactement ce que vous avez envie. Le principe de YouTube c'est également que vous regardez ce qui vous fait plaisir. Et même pas que YouTube, le cinéma et tout ça, tous ces moyens de communication et de divertissement. Donc c'est pas un souci. Donc en ce moment, au niveau de Clash Royale, j'ai pas la motivation d'y jouer. Le jeu il évolue pas, le jeu est toujours le même, j'ai déjà fait le tour énormément du jeu. Moi j'ai, bah voilà, la dernière mise à jour elle est creuse, y'a rien de particulier dedans. Moi ça me fait pas kiffer. Et quand je vous ai dit, moi j'ai un nouveau challenge, je ne vais pas arrêter Clash Royale. Je ne parlais pas de ne pas, enfin je ne parlais pas de ne pas faire de pause. Je fais ce qui me plaît. Je ne compte pas arrêter Clash Royale, je ne compte pas ne jamais retourner sur Clash Royale. Mais là, tout de suite, si je n'ai pas envie d'y jouer, je ne vais pas me forcer à faire des vidéos pour vous et qui ne me font même pas plaisir à moi et devoir faire un faux enthousiasme. Parce que quelqu'un qui n'est pas motivé pour faire une vidéo, c'est chiant, c'est boring, c'est boring as fuck. C'est relou, voilà. Et donc vous avez envie d'avoir quelqu'un de motivé, qui vous délivre du contenu, qui lui fait plaisir de faire, dans lequel il va passer du temps à bien creuser, à se questionner et à vous délivrer le contenu le plus sympa possible. Au final, si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup que la personne le fasse ? Bah moi je ne pense pas. Donc dans ce cas-là, je pars de ce principe-là. Après, si ça ne vous plaît pas, Runeterra, ça vous regarde vous, vous voyez, je ne peux pas, tout ne peut pas plaire à tout le monde et je ne peux pas faire ce que je veux par rapport aux attentes que vous pouvez avoir de ce que je peux faire. Ça ne marche pas comme ça. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas plaire à tout le monde dans le monde. Et voilà, c'est ok, encore une fois, c'est ok d'avoir le, voilà, de ne pas plaire à tout le monde. Et donc Clash Royale, je m'y remettrai, mais quand j'aurai envie. Il faut me laisser le temps de vouloir avoir envie d'y remettre. Et tant que je n'ai pas envie, je continue de faire autre chose. D'autant plus que Runeterra est vraiment un très bon jeu. Et vous êtes aussi nombreux à me dire, oui, mais moi je suis sur mobile. Et il y a un problème là-dedans, il y en a pas mal qui ont un réel problème avec YouTube et avec le mobile. En fait, si vous êtes un joueur mobile, il ne faut pas vous définir comme un joueur mobile. Un jeu, un jeu vidéo, ça se consomme sous différentes formes. La plateforme n'est qu'une finalité. Jouer sur un smartphone, sur un PC, sur une console, c'est exactement la même chose. C'est juste un outil, un moyen. Alors certes, ça coûte un petit peu d'argent. Et un téléphone, un PC ou une console n'ont pas le même prix. Mais à part ça, honnêtement, c'est juste un moyen de consommer un jeu. Mais le fond du fond du fond, c'est que ça reste un jeu. Et moi, je ne me suis jamais dit, ah, je vais créer du contenu, mais que des trucs qui tournent sur système d'exploitation Android ou sur iOS. Bah non, enfin, vous voyez, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis intéressé par un jeu, par sa profondeur. Clash Royale, il aurait été sur PC, j'aurais kiffé autant que sur mobile. Et du coup, je ne me suis jamais dit, je vais être un créateur de contenu sur mobile. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il faille être un consommateur ou un créateur, en tout cas, que sur une plateforme. C'est vraiment se limiter à l'univers, à l'ensemble des choses qui sont possibles d'être faites. Après, il faut faire ce qui se fait plaisir et chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire. Mais moi, à aucun moment, je me suis dit, je vais faire du contenu que pour mobile sur YouTube, pour les gens sur YouTube, avec que des lives YouTube. À aucun moment, je n'ai signé là-dedans. Donc, vous vous êtes dit, le mec, il fait des vidéos chaque jour sur YouTube. Au début, c'est live sur YouTube. Vous vous êtes dit, ok, Noxify égale Clash Royale égale contenu Clash Royale YouTube égale live YouTube. Bim ! Bah non, une personne, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous avez vu, au final, ma personne, c'est plus qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'un enthousiasme, la qualité de mes vidéos. Ça peut être la profondeur de tryhard, des renseignements, comment je vais expliquer un jeu. Et c'est ça, au final, ma personne. Ce n'est pas juste un jeu. Et à un moment ou un autre, il fallait prendre le mur. Il fallait que vous vous en rendiez compte. C'est un truc que j'ai essayé d'amener petit à petit en amenant des jeux sur YouTube, qui n'ont pas été forcément très regardés au début, parce que c'est l'algorithme de YouTube et la fonction dont ça fonctionne. Donc, j'avais fait un peu de Legend of Zelda, etc. Au final, j'ai vu que je voulais faire plus de live et que Twitch était plus approprié, parce que ça me permet de séparer les plateformes. Donc, je suis passé sur Twitch. Et après, à un moment, j'avais envie de faire autre chose. Il y a un tout nouveau jeu qui est très excellent. Honnêtement, le jeu, il est passé le jeu de Riot Games. Il est excellemment bien construit. Les algorithmes, ils n'ont rien à voir avec ceux de Clash Royale. Et j'adore Clash Royale. Mais les modes drafts ou les autres trucs, on va à Rune Terra, il n'y a rien à voir. Le jeu est vraiment excellent. Il est très bien, il est très bon. Et il me fait réfléchir, il me fait tryhard et je surkiffe. Donc voilà, Clash Royale, ça reste un très très bon jeu. Je n'aurais jamais fait autant de vidéos dessus si ce n'est pas un jeu que je kiffe. Mais en ce moment, il n'y a pas énormément de nouveautés. Et moi, je n'ai pas envie de râler sur le jeu. Je n'ai pas envie de me forcer. J'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai envie de vivre la vie qui me fait rêver. Donc simplement, je fais dur une Terra. Alors, je sais que c'est Twitch. Je sais que c'est PC. Je sais que c'est un nouveau jeu. Et du coup, ça fait beaucoup de choses par rapport à une communauté YouTube qui est habituée à du mobile gaming, de Clash Royale, tous les jours. Exactement comme Ruskoff est capable de vous proposer quasiment. Donc voilà, si ça vous fait kiffer, il y a toujours Roi Leouf, il y a toujours Ruskoff, il y a toujours Light Pollux et il y a toujours les autres. Donc n'hésitez pas à aller regarder le contenu des autres personnes qui font ce qui vous intéresse. Mais en aucun moment, être toxique et détruire. Essayez de faire en sorte que la personne ne réussisse pas ailleurs. Vous apportera quelque chose. Nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. Bon, dans tous les cas, vous voyez, j'espère que vous comprenez un petit peu le message de fond. Bon, c'est simplement, voilà, en fait, j'ai envie de faire ce qui me fait kiffer. Je fais du Runeterra, j'adore le faire et je vais continuer à le faire. Si tu n'aimes pas ça, je t'invite à te désabonner. C'est vraiment pas grave. Faut vraiment que tu fasses des trucs qui te font plaisir. Si tu es énervé ou si c'est des choses qui t'embêtent quand je produis du Runeterra, bah vraiment, on quitte. Tranquille, te fais pas de mal. Profite de ta vie. Et vraiment, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Kiffez bien et on se retrouve très vite.